Le CAP pâtissier est-il obligatoire pour vendre ses gâteaux ? On va en parler. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. Après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie, j'ai créé mon entreprise en 2019 dans la vente de gâteaux sur mesure et j'ai également lancé une marque de biscuits qui raconte l'Afrique, qui s'appelle Arfica Blossom. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui m'est venu ce week-end et que j'ai compris qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui ne savaient pas, que le CAP pâtissier était obligatoire en France, je précise bien, en France, pour pouvoir créer son entreprise de vente de gâteaux. Donc en effet, en France, la réglementation oblige à l'entrepreneur d'avoir un CAP pâtissier s'il veut créer son entreprise de vente de gâteaux. Cependant, le diplôme de CAP pâtissier n'est pas obligatoire si vous voulez travailler en tant que salarié. Mais si vous voulez entreprendre et créer votre propre business, vous allez avoir besoin d'avoir le CAP pâtissier. Même si le CAP pâtissier n'apprend absolument pas comment faire du cake design, en parallèle ou après ou avant, ça dépend dans le sens dans lequel vous avez pris les choses, vous allez devoir vous former au cake design par des formations certifiantes. Sur une semaine, 10 jours ou bien 3 jours, il y a beaucoup de formules qui existent maintenant pour pouvoir acquérir le côté technique de cake designer. Mais si on a le certificat de cake designer et qu'on n'a pas le diplôme du CAP pâtissier, on ne peut pas exercer en France en tant que son propre patron. Pour les personnes qui ne sont pas de la France, il n'est absolument pas obligatoire d'avoir un CAP pâtissier français. C'est le cas des pays par exemple comme les Etats-Unis, comme le Cameroun de mon pays natal ou bien alors comme le Congo où j'ai pu circuler. Dans beaucoup d'autres pays, il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme mais cependant il y a quelques règles que l'Etat demande de respecter comme sur une formation en respect des mesures d'hygiène ou bien en entrepreneuriat. ça dépend de chaque pays, ça dépend de chaque législation mais allez vous renseigner dans le pays dans lequel vous êtes pour savoir s'il y a des prérequis à pouvoir ouvrir son entreprise de vente de gâteau. Maintenant je vais terminer sur ce qui me semble le plus important, c'est qu'est-ce qu'on apprend dans un CAP pâtissier ? Et c'est ça qui est plus important. Car si vous n'êtes pas de la France, vous n'habitez pas en France et que le CAP pâtissier n'est pas obligatoire pour vendre votre gâteau en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je ne sais pas, ou au Canada, pas besoin d'avoir un CAP pâtissier français, d'accord ? Cependant, les connaissances qu'on apprend dans un CAP pâtissier français sont extrêmement importantes. Et tout le monde peut l'acquérir. Tout le monde peut acquérir ses connaissances en étant curieux, en étant chercheur. Vous avez sur Google plein de blogs, vous avez aussi plein de vidéos, mais vous avez aussi plein de livres que vous pouvez acheter en ligne et vous former en autonomie autodisacte où vous êtes. Vous avez également les groupes Facebook qui sont pour le coup hyper utiles quand on passe un CAP pâtissier car on est nombreux. Chacun pose des créations, on pose des questions et il y a des personnes qui sont déjà pâtissiers qui nous répondent et franchement, ça fait gagner énormément de temps. Et si vous êtes intéressés, j'ai réalisé une vidéo pour les personnes qui sont situées en Afrique et qui veulent pouvoir apprendre à faire des gâteaux, en tout cas, avoir le bagage de connaissances qu'on peut avoir d'un CAP pâtissier français, dans cette vidéo-là, une formation, j'ai pu présenter, en fait, comment faire, quoi acheter, comment s'organiser pour pouvoir, en fait, avoir ces mêmes connaissances sans forcément être en France et sans forcément venir dépenser plein de milliers d'euros pour avoir ce CAP, ce diplôme, si on est capable de pouvoir emmagasiner les mêmes connaissances en autodidacte. Donc, si vous êtes en Afrique et ça vous intéresse, faites-moi signe, vous avez le lien juste en bas pour me contacter et je vous enverrai cette vidéo. Et s'il commence à y avoir beaucoup de commentaires comme dans votre vidéo, vous allez simplement regarder dans les commentaires si j'ai mis le lien en question pour tomber directement sur la vidéo en question. Et maintenant, pour les personnes qui sont en France et qui veulent passer le CAP pâtissier, ça fait déjà 2-3 ans que je n'ai plus regardé quelles étaient les nouveautés, etc. Mais en tout cas, à l'époque où j'ai passé le CAP pâtissier, juste après, j'ai fait une série de 4 articles où j'ai expliqué étape par étape comment moi j'ai fait pour passer mon CAP pâtissier en autodidacte en 3 mois seulement. Oui, je suis partie de zéro et en 3 mois j'ai travaillé comme une malade pour pouvoir faire tout le programme et aussi acquérir les connaissances techniques, théoriques et j'ai pu avoir le CAP pâtissier. Dans cette série de 4 articles, je vous explique étape par étape ce que j'ai fait. Simplement, ils ne sont pas à jour au niveau des nouvelles obligations telles que le stage obligatoire qui n'était pas du tout d'actualité à l'époque où moi j'ai passé le CAP pâtissier. Pour résumer, brièvement, c'était une vidéo pour simplement passer un seul message pour dire officiellement qu'en France, le CAP pâtissier est obligatoire, heureusement, je pense, pour pouvoir accéder au métier de cake designer en tant qu'entrepreneur. Si on veut être salarié, ce n'est pas obligatoire. Le patron, il s'est arrangé pour avoir quelqu'un qui l'a ou bien lui-même, il l'a déjà. Donc, c'est simplement obligatoire quand on veut être entrepreneur et être son propre patron. Pour devenir cake designer en France, il vous faudra le CAP pâtissier, la formation d'hygiène HACCP, également une formation en cake design, car vous n'allez pas aborder le cake design dans le CAP pâtissier. Du moins, en 2021, ce n'est pas encore le cas. Peut-être que dans quelques années, ce sera le cas. Et après, bien évidemment, il vous faudra une formation business. Car si vous faites un service pâtissier, vous faites une formation de cake design, vous faites des formations pour apprendre à faire des fleurs en pâte à sucre ou bien en whiffle paper, mais que vous ne savez pas du tout comment vous allez vendre ces gâteaux qui sont, ma foi, onéreux, ça va être un peu compliqué et vous aurez investi autant de temps et autant d'argent finalement pour pas grand-chose car vous n'allez pas avoir un retour sur investissement et aussi un développement à long terme. C'est pourquoi cette chaîne, elle existe et c'est pourquoi je propose des formations, enfin une formation à ce sujet qui est performante par rapport à ce que j'ai vu comme retour de mes élèves, de mes cake entrepreneurs. Donc n'hésitez pas, formez-vous en plein de choses dans le côté technique, mais n'oubliez pas de vous former dans le côté business qui lui permettra de vendre vos gâteaux. On est arrivé à la fin, j'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à partager, à liker, mais aussi à commenter par rapport à ce que vous trouvez pertinent, par rapport à vos questions ou bien par rapport à ce que vous trouvez impertinent. C'est comme ça qu'on avance. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501